Patrick Puydebas, qui souffle sa 53ème bougie ce vendredi 11 juillet, a quitté la capitale pour une adorable maison à Colombage en Normandie, équipée d'un grand jardin et d'une piscine. Trop de bruit, trop de stress. Ce sont les mots employés par Patrick Puydebas, dans une interview accordée à Gala en 2021, pour qualifier Paris et ainsi justifier son départ de la capitale. Et plus précisément de la rue Oberkamp, dans le 11ème arrondissement, où il vivait depuis ses années Hélène et les garçons. Ainsi, la star des mystères de l'amour a opté pour la Normandie, à l'image d'Audrey Fleurot. Mais alors à quoi ressemble cette demeure normande ? Si est-il une jolie maison de 150 mètres carrés ? Modeste. Pas ostentatoire. Traditionnel. A Colombage. Avec un grand jardin, une petite piscine. Trois chambres, deux salles de bain. Et comme une image vaut mille mots, voici quelques photos de son domicile, qu'il a déjà postées sur son compte Instagram. On observe ainsi effectivement son grand jardin et sa piscine, ainsi qu'un petit chat. Patrick Puydebas Marie est l'avantage de la Normandie, si est-il que l'on peut rejoindre Paris assez facilement et rapidement. Chaque semaine, l'acteur des mystères de l'amour prend sa voiture, son bureau téléphone ou le train depuis cette Normandie verdoyante, à la frontière de l'heure et du Calvados, pour se rendre sur le tournage de la série de TMC dans la banlieue parisienne, expliquaient ainsi nos confrères de Gala, qui avaient eu la chance de voir l'acteur leur ouvrir les portes de sa maison. A noter que si est-il donc dans sa maison normande qu'il a passé le confinement. Et il n'était pas seul, puisqu'il était accompagné de son amoureuse Magali, une chirurgienne dentiste qu'il a décidé d'épouser depuis, et avec qui il vivrait désormais à Bruxelles. Elle est belle et intelligente, indépendante. Et on aime tous les deux beaucoup faire la cuisine, on ne fait que manger. Le mariage, c'était vraiment juste pour le kiff, et aussi pour faire comprendre à son fils que je n'étais pas seulement de passage, a-t-il déjà expliqué lors d'une interview pour public. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !